Écoutez, il n'y a pas de questions, je pense que les gens ont été d'une pudeur incroyable. Je félicite donc tous les orateurs d'avoir été très clairs, d'avoir apporté déjà les réponses aux questions qui étaient prévues. Je vous remercie tous, je remercie les communicants, je remercie le ministère, je remercie les organisateurs de cette semaine et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. En tout cas, merci encore et bravo pour vos travaux et merci à tous les auditeurs, je sais qu'ils ont été nombreux. Dominique, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion ? Je vois que tu es là. Oui, je mets mon micro, oui. Non, merci beaucoup. J'étais malheureusement appelé à l'académie, donc je n'ai pas pu suivre la totalité des exposés, mais les trois et un peu plus que j'ai pu suivre m'ont beaucoup intéressé. Je félicite comme toi-même nos collègues qui nous ont montré des facettes fort différentes de nos métiers et la façon dont ils font ça en connexion avec les partenaires locaux. Je crois que c'est un très bon axe de la coopération en France, Amérique latine et Caraïbes et je pense qu'elle est appelée à se développer. Merci. Très bien, écoutez, je vous remercie tous et puis c'est dommage qu'on ne soit pas autour d'un verre. Mais inversement, je peux vous dire qu'il y a eu quand même, ce n'est pas négligeable parce que certains m'ont posé la question pourquoi on ne fait pas ça en présentiel. De toute façon, ça n'aurait pas été possible. Mais en fin de compte, ça nous permet de toucher d'autres personnes que les Parisiens et ça nous permet de toucher aussi nos camarades et nos collègues d'Amérique. Je sais que certains de nos collègues des Amériques étaient branchés et nous écoutaient. Donc, nous referons ça l'année prochaine. Je pense que nous le referons de cette façon-là. Merci.